Le 16 février dernier sur M6 Au casting, les téléspectateurs ont fait la connaissance de 8 nouveaux binômes, 16 candidats au total. La course a démarré en Bolivie avec une première épreuve aquatique pendant laquelle Alexandre a oublié d'enlever sa doudoune. A La Paz, certains duos ont été en difficulté, notamment Colette et Léa, à cause du mal des montagnes. Elles ont finalement été éliminées à l'issue du duel final. La deuxième semaine, une autre équipe a quitté la compétition, à savoir Cyril et Luc. Florian et Tanguy, les cousins Candide, ont eux aussi connu le même sort lors de la troisième étape. Pékin Express 2023, le retour des tiennes dans la compétition la semaine dernière, Energy et Nathalie ont perdu le duel final dans Pékin Express. Mais l'étape étant non éliminatoire, elles ont pu poursuivre l'aventure avec un handicap inédit dans l'histoire de l'émission. En effet, Étienne, ex-candidat de la saison 15, fait son retour. Sa mission ? Sauver le binôme d'inconnus en gérant tout seul l'autostop, la recherche de logements ou encore les missions. Son arrivée dans la compétition n'a pas manqué de faire réagir les candidats, provoquant l'hilarité de certains. Xavier, le patron de Céline, a lui confié quoi voir Étienne dans son équipe, franchement, s'il y est-il un vrai handicap, puis être trois pour faire du stop, ça va être compliqué pour eux. Les candidats bousculés par une nouvelle règle infernale pour pimenter cette nouvelle étape de Pékin Express diffusée ce jeudi 16 mars sur M6, Stéphane Rottenberg a annoncé une nouvelle règle dans la compétition, la roulette infernale. De quoi s'agit-il ? S'il y est-il une roulette, avec différents quartiers, et à chaque fois s'il y est-il une contrainte de stop spécifique. Sur la route, je ferai tourner la roulette et il y aura donc une difficulté pour vous. Ça peut être, obligation de prendre une voiture avec un chauffeur qui a une moustache, ou ça peut être demander l'âge de votre conducteur et vous ne faites que le nombre de kilomètres qui correspond à son âge. Vous recevrez un message texte qui vous dira le résultat de la roulette infernale, a expliqué l'animateur. A lire aussi Pékin Express 2023, malaise pour Clément et Emeline, qui se retrouvent dans une veillée funèbre chez l'habitant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501